Alors petit résumé de la Keynote Apple Déjà grosso modo T'en as pensé quoi de cette Keynote ? Alors moi j'ai trouvé que c'était un peu vide Quand même Parce que se présenter ces deux produits là Enfin globalement C'est deux produits qui se dénotent Et faire toute une conf là dessus Je pense qu'il y avait une matière à mettre d'autres choses Parce qu'on sait qu'ils en ont dans la besace Donc je me dis Est-ce que ça veut dire que derrière il va y avoir une conf dans un mois Une conf encore dans un mois Je me dis qu'il y a sûrement une stratégie Parce qu'au vu de tout ce qu'ils ont à présenter Sortir que deux produits en une heure Alors c'est ce qui est alliqué A priori on aurait une nouvelle conf en octobre Et une nouvelle conf peut-être en novembre A priori un peu comme pour la PS5 Il y a eu un gros retard Sur la production des iPhones Covid oblige Et du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas d'iPhone Qui ont été présentés hier A mon grand désarroi Puisque mon iPhone X étant cassé J'attends le nouveau avec impatience Même si pour l'instant Je suis à peu près sûr de ne pas pouvoir l'acheter financièrement parlant Bon alors qu'est-ce qu'ils nous ont présenté hier soir ? Les prix baissent voyons On a eu la nouvelle Apple Watch Enfin deux Apple Watch Donc on a eu la série 6 Et la série la Watch SE Voilà Donc niveau form factor Pas beaucoup de changements Allez est-ce qu'on nous met des images ? Ah oui on va mettre Tu mets les petites images Donc pas beaucoup de changements sur le form factor Si il y a des nouveaux bracelets Qui sont absolument magnifiques Ouais donc des bracelets Qui font le tour en fait Sans de quoi accrocher Donc on suppose qu'ils sont extensibles Pour pouvoir les passer C'est ça Donc Ils sont tressés un peu Et voilà Donc il y en a trois sortes différentes Là on voit les trois là sur la photo Donc un Dans la continuité de ce qu'on avait là en silicone Et les autres un peu plus tressés Comme tu disais Donc Et c'est vrai que ça rend Franchement c'est beau Avoir par contre le côté pratique Avoir Ouais Effectivement Pour voir si dans des conditions un peu compliquées Tu perds ta montre Ou pas Voilà Après j'ai confiance en général Ils testent quand même pas mal les produits Donc il y a des nouvelles Il y a des nouvelles complications Il y a des nouvelles watch face Tiens je t'en mets une là pour illustrer Après quand tu regardes les complications Ça fait un peu penser à tout ce qui est bretling ou autre Ils sont allés chercher L'aspiration Ouais On revient un peu à un côté un peu plus luxe Mode Etc Même si cette nouvelle Apple Watch On peut le dire Elle est quand même vachement plus orientée Autour de la santé Ouais Donc qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles fonctionnalités Alors On a l'oxymètre Ouais alors c'est ça Si on regarde sur la watch série 6 Effectivement Si on regarde C'est vraiment l'oxymètre Donc c'est vraiment la mesure de l'oxygénation du sang Alors c'est la saturation en oxygène Ouais Et dans ce que j'ai compris Ça pourrait servir Aussi peut-être pour faire détecter des cas de Covid Potentiellement Alors ouais Alors moi je l'ai Parce qu'on va parler de la WeSync juste après Et WeSync n'a pas attendu Apple pour le faire C'est rare que je tacle Apple Mais je les tacle Et du coup effectivement La saturation en oxygène En fait si vous commencez à avoir Une déficience pulmonaire Donc la saturation va baisser Et d'ailleurs à l'hôpital On vous met un saturomètre Avec une petite diode infrarouge On vous met un saturomètre Et du coup en fonction de la saturation en oxygène Donc il faut qu'elle baisse en dessous de 90% au moins je pense C'est là qu'on décide de vous intuber Et de vous mettre sous respirateur artificiel Ou juste de vous ventiler Ou juste de vous ventiler Donc du coup effectivement ça peut Puisqu'on sait qu'en cas de Covid On a ce genre de symptômes Effectivement ça peut détecter des cas de Covid En tout cas un des symptômes Mais bien sûr ça ne suffit pas de dire Vous avez le Covid Non ça ne suffit pas L'amont ne va pas vous dire Vous avez le Covid Par contre elle va vous dire La saturation en oxygène n'est pas bonne Et du coup il serait bon de consulter Et après votre médecin fera le reste Après si tu regardes sur la série 6 C'est la principale innovation de la série 6 Donc lorsque tu regardes un petit peu En fait ce qui a été présenté Après il te donne des informations Mais tout n'a pas été donné pendant la conf Non il y avait déjà l'électrocardiogramme Donc ça ce n'est pas une nouveauté Alors si maintenant il y a la surveillance du sommeil Mais ça c'est l'iOS 14 en fait Qui te la porte Mais voilà Enfin c'est pas l'iOS 14 C'est la combinaison en tout cas Sur l'Apple Watch et le téléphone avec l'iOS Qui te la porte Donc ce n'est pas forcément un nouveau capteur En tout cas pour ton sommeil C'est ça Donc ça je vois Par contre Alors les news voilà Les infos qu'on n'a pas eu Oui qu'on n'a pas eu forcément pendant la conf Mais qu'on a eu après coup C'est le fait de pouvoir avoir Le Wifi 5 GHz qui est géré Bon ça c'est toujours intéressant Plutôt que la bande de fréquence 2.4 Donc plus rapide Pour pouvoir récupérer les infos Après moi sur la montre Bon ça me sert un peu moins D'avoir un Wifi ultra rapide Mais bon pourquoi pas Autre point C'est qu'on a priori une charge Qui est environ 20% plus rapide Que la précédente Et là on peut faire le lien Pour le coup avec le tracking du sommeil Avec le tracking du sommeil Parce que c'est vrai qu'on connait tous La batterie de l'Apple Watch Effectivement Du coup Si tu la portes toute la journée Plus la nuit Déjà il y a des chances Que tu te réveilles le matin Et que T'as un Apple Watch Finalement Ta dernière heure de sommeil Elle ne l'a pas prise Parce que c'était un peu Juste en batterie Et de toute façon Pendant que tu vas aller Prendre ta douche Sur ton petit déj Il va falloir que tu la recharges Parce que Voilà Ça va effectivement Pas mal tirer Moi ça fait un mois à peu près Là que je le teste Sur la bêta Et ça change complètement Son rythme pour recharger Donc Bon là La recharge sur la douche C'est pas assez long Je vais prendre des douches Trop rapide Mais par contre Je la mets à charger Pendant que je prends mon petit déj Comme j'ai mon téléphone avec moi J'ai mes infos Sur le téléphone J'ai moins besoin de la montre Je la mets à recharger À ce moment là Et entre ça et la douche C'est à peu près bon Voilà Donc Mais moi j'ai la modèle 5 Et donc Si celle-là est 20% plus rapide Ça peut faire une différence Donc c'est toujours bon À prendre en tout cas Ouais Voilà Après il y a la version SE Donc qui est la version un peu Entrée de gamme Mais qui du coup Offre quand même Pas mal de fonctionnalités Puisqu'il y a le always on Qui est un peu moins bon Et je ne sais plus Ce qu'il y a en moins Ouais D'ailleurs Ça me fait penser Le always on Sur la watch série 6 Ça fait partie Des petites améliorations Il est un peu plus lumineux On a oublié de le préciser Ouais Ouais Il est donc utilisé Pardon Sur la SE Donc le always on Qui y est En gros Moi j'ai l'impression Que c'est une Apple Watch Série 5 Mais sans l'ECG Puisqu'il n'est pas compatible C'est ça C'est ça Mais du coup On atteint un tarif Aux alentours De 299 euros Exactement Super intéressant Ce qui fait le prix De ce qu'on va tester après Mais moi j'ai l'ECG Après ils l'ont aussi présenté En même temps Qu'ils le présentaient Ils ont annoncé aussi Qu'ils font un nouveau mode En fait Pour pouvoir gérer Lorsque tu as une famille Pour pouvoir l'offrir A un enfant Et là pour le coup 299 euros Le modèle SE Avec des couleurs Un peu sympas Pour les enfants Ça peut les Et là tu te dis Mais tiens Ça peut être pas mal Pour les enfants Pour pouvoir leur offrir En complément Alors perso J'offre pas une montre A 300 balles A mes gosses Mais Parce que Je sais que la semaine d'après La montre a pu Ok On passe vite fait Ouais Si juste un petit truc Vas-y Le Wifi 5 T'en as parlé Ouais J'en ai parlé Par contre Je t'écoutais pas C'est la partie Fitness Puisque maintenant On a l'application Fitness Yes Je voulais en parler L'appli Fitness Alors moi c'est un truc Que j'ai vraiment trouvé Vachement sympa Et J'écoutais la conf Hier A ce moment là Et j'ai dit à ma femme Tiens Bah là par contre Ça c'est un truc Que j'ai pas avec la mienne Et que j'aurais apprécié Avec l'Apple Watch Donc en fait Alors c'est un forfait Maintenant Fitness A 999 Donc 9 dollars 99 C'est ça Les calories dépensées Etc J'ai trouvé ça Vachement bien fait Très bien Et en plus Avec les barres A remplir Ça fait le lien Puisque pendant toute la journée Elle te suit sur les barres En faisant Mettez l'objectif Donc t'as vraiment Le côté ludique Qui revient Et en fait Il parlait de ça Il disait que les gens En fait Suivaient énormément Les barres de progression Et en fait C'est un truc Qui me manque De l'Apple Watch Je dois Aouer que c'est Notamment ça D'accord Mais c'est En fait C'est vraiment Tu vois ton objectif Et puis la teinte C'est le suivi de la teinte Donc c'est vraiment C'est ça Et je trouve que La WeSings On en parlera tout à l'heure Mais elle est moins Incitative Ouais À te bouger les fesses Ouais Et notre point En fait Sur cette application là Juste pour votre info 999 C'est le tarif Que je paie moi Pour l'application Seven Donc on n'est pas Sur des tarifs Décorrélés du marché Ah non non C'est les tarifs du marché Et il y a des applis Beaucoup plus chères Ouais Oui oui bien sûr Il y a des applis Beaucoup plus chères Type Seven Minute Workout Mais en version Un peu plus élevée Là Qui te prennent Il y en a J'en ai vu à 19 euros Par mois Donc non non On est dans des tarifs Tout à fait raisonnables Voilà Apple sur les services On va dire Ils sont dans le marché Du coup en parlant De services T'as vu cette transition C'est beau C'est magnifique Allez vas-y C'est un métier Donc dans les services On a Apple Qui propose un pack de services Alors c'est rare Chez Apple Les packs de services Ouais Et donc il faut quand même Le noter Donc voilà ce qu'ils proposent Donc trois packs différents Packs individuels Packs famille Packs premier Premium On va dire Et donc Qu'est-ce qu'on a dedans On va retrouver dans l'individuel Tout ce qui est Apple Music Apple TV Plus Apple Arcade L'iCloud Ouais 50Go Ouais 50Go Pour préciser Tu as raison Et par contre C'est la partie individuelle La partie famille Donc on va rajouter C'est le même forfait Mais tu vas avoir Pour toute ta famille Et tu vas pouvoir le partager Donc pour le coup Comme tu as déjà Sur la partie Plus le volume en cloud Je pense que c'est 200 Si je me souviens 200Go Ouais Et c'est 1TB sur le premium Ouais Alors le 1TB je ne l'ai pas vérifié Mais pour le family J'avais vérifié C'était 200 Ouais 200 c'est un peu juste Et moi je suis 1TB aussi Et pour le coup Sur la partie première Là on a Apple News Et le nouveau service Fitness Plus Dont on vient juste De se parler Mais qui est uniquement Et donc pour l'instant C'est uniquement accessible En Australie Au Canada Aux US Au Royaume-Uni Ouais Pays anglophone quoi Le temps qu'ils traduisent On parle rapido Du nouvel iPad Ouais Donc sur les nouveaux iPads Parce qu'il y en a deux Ouais Donc on a un rebrandé Où on dit en fait Vraiment c'est l'entrée de gamme Si vous voulez un jour démarrer Que vous n'êtes pas sûr D'en avoir une utilité Nellinger a dit C'est honteux Enfin On n'est pas le public On n'est pas la série Il a dit C'est brandé Pour avoir un aspect de pauvre Ouais On n'est pas la cible Et clairement Je ne sais pas Si dans la chatroom D'ailleurs Il y en a qui sont la cible Qui sont intéressés Par cet iPad 8 Mais clairement Bon voilà C'est de l'ancien iPad Qui est renvoyé Je ne sais pas Si on a une photo là Voilà On a eu du mal A trouver des photos Quand on a préparé ce matin Et hier soir Peut-être que dans la journée Là ça a diffusé un peu plus Ouais Donc ça c'est En tout cas Ça c'est pour l'iPad 8 Donc on le voit Avec les grosses bordures Donc l'ancien form factor Le 3D avec le gros bouton C'est vrai qu'on est quasiment Sur le form factor De mon premier iPad mini Bah oui Tu vois Avec un écran plus grand Mais Qu'est-ce qu'il apporte Celui-là Bon bah pas grand-chose C'est un ancien modèle Donc on a un A12 Unique Donc Bon bah Ça reste À peu près correct On n'est pas sur le A14 On n'est pas sur le A14 Mais A12 Il y a quand même Des pertes intéressantes Et donc Ça fait 40% Quand même plus rapide Par rapport à ce qu'on avait avant Sur ce modèle d'iPad Un geste Une deux fois plus rapide Et on est sur des modèles Avec 32 ou 128 Go On est sur l'entrée de gamme Donc on n'est pas censé Avoir des besoins de stockage Écran 10,2 pouces Donc on est Dans le classique Form Factor Et Si on regarde En fait Ils disent qu'il est Deux fois plus rapide Que l'ordinateur portable Windows le plus vendu Et trois fois plus rapide Que la tablette Android La plus vendue Pomme dans les dents Ah c'est l'autre Qui compare à un Chromebook C'est le R Et six fois plus rapide Que le Chromebook Ah non Six fois plus rapide Ouais Mais je ne citais même pas Chromebook Ça c'est pour C'est pour gentiment Tacler toutes les pubs Chromebook Qu'on se tape sur YouTube À chaque fois qu'on regarde une vidéo Ouais Parce que Vous en avez marre de votre batterie ? Intéressant Ils font quand même en charge Le Smart Keyboard Donc l'ancien Smart Keyboard Mais il n'y a pas de souci Et d'autres claviers existants Typiquement ceux de Logitech Et l'Apple Pencil Ghost Ce n'est pas le blabla d'Apple La première génération d'Apple Pencil Ce n'est pas le blabla d'Apple C'est le blabla de n'importe quel constructeur Qui va dire On est les plus beaux On est les plus forts On est les meilleurs C'est malheureux C'est le jeu Après il y a du vrai Il y a du faux Mais bon Et on essaye de Donc De partager tout ça L'autre et qui est Je pense quand même Beaucoup plus intéressant C'est l'iPad de 8ème génération Qui lui prend en charge L'iPad Air Qui est sorti Le nouvel iPad Air 4 Et qui lui par contre Sort un peu plus cher L'iPad 8 est à partir de 389 euros Voilà Ça c'est le prix de l'iPad 8 Et ensuite L'iPad Air 4 Donc 4ème de sa génération Donc lui Il sort avec des nouvelles couleurs Qui font l'apparition On a donc rose, vert, bleu Ciel en plus du bruit Cédéral et de l'argent Et il innove Puisqu'on a maintenant Un Touch ID Qui se situe sur le côté Donc C'est le bouton Power En fait Qui fait Touch ID Ouais c'est pas mal Et donc on n'a pas Donc on a le même form factor On va dire qu'un iPad Pro Jusqu'à présent Ouais Mais on n'a pas La partie Face ID Mais on a un Touch ID Sur le bouton Power Et en ce moment Avec les masques Mais c'est juste génial Bah je t'avoue Que côté Covid Pour Apple Pay Quand t'as plus d'Apple Watch Bah c'est chiant Ouais effectivement Parce que t'es obligé d'attendre Ça bug Ça bug Ça bug Ah ça y est Il a compris Qu'il pouvait pas reconnaître mon visage Donc il me demande le code T'appuies sur Pay avec le code Et après Donc ça c'est Casse-pieds Donc sur le device C'est un peu Moi Alors je fais une petite parenthèse Ghost confirme C'est chiant Merci Ghost effectivement Mais moi qui travaille sur un plateau Donc on a le masque toute la journée Et pour le coup Si Un open space quoi Donc si on pouvait avoir Allez S'ils ont eu le temps De le penser Mais le prochain iPhone Avec Face ID Et Le Touch ID Sur le bouton Power Ouais Alors là Ils ont tout compris Pour moi il faut les deux Pour moi il faut les deux Il faut Parce que alors s'ils sortent Et remettre la prise jack Non je déconne Mais s'ils sortent ça Ça veut dire qu'on Bypasse tout le problème des masques On retrouve le Touch ID En plus du Face ID C'est bon Là Take my money Alors C'est un petit parent Sur les autres points Donc qu'est-ce qu'il a d'autre Dedans Il a maintenant La puce à 14 bionique Donc gravée en 5 mm Donc c'est une première mondiale Nanomètre Nanomètre Millimètre 5 mm On régresse un peu Ouais Donc il est donc Gravé effectivement En 5 nanomètres C'est une première mondiale Il est annoncé 40% plus rapide Par rapport à l'iPad Air Précédent Ensuite Les dimensions Donc On se retrouve Véritablement Pour moi Sur du Ce qu'on peut retrouver ici Avec un écran Qui est en 10,9 pouces Donc moi là c'est un 13 On est sur la résolution De 2360 x 1640 pixels Donc Bon franchement On est vraiment Très très bien Et on a un connecteur USB-C Donc l'iPad Air Passe en USB-C Il passe en USB-C Avec une charge 20 watts Donc là on le voit venir Gros comme une maison Une fois que toute la gamme Sera passée en USB-C On n'aura plus de chargeur Dans la boîte Bien sûr D'ailleurs dans l'Apple Watch On a oublié de le préciser Mais effectivement Il n'y a plus de chargeur Mais par souci d'écologie Mais bien Mais quoi d'autre Il n'y a aucune Mais quoi d'autre Mais quoi d'autre Cher ami Voyons Dernier point Donc côté des capteurs On a un 7 mégapixels En façade Un 12 mégapixels A l'arrière Pour moi Il devrait être plutôt inversé Parce qu'on s'en sert plutôt Pour faire des visios Pour faire des photos Mais chacun son utilisation Et sinon un jour Ils vont mettre Un truc comme ça Sur les iMac Attends C'est avec La puce ARM Maintenant C'est bon T'auras la puce ARM Ils ont déjà tout Qui est installé Sur les iMac Et donc Il sera disponible En octobre A partir de 669 euros Moi je trouve Un tout petit peu cher Quand j'ai suivi la conf 649 Tu l'aurais pris Mais pas 660 Non mais On aurait été Dans les 500 Même 599 Psychologiquement La barre des 600 C'est ça La barre des 600 Où tu te dis Bon mais le Pro Il n'est pas si loin Que ça en fait derrière Il est dans les 900 Bon Je me suis dit Tiens C'est un peu dommage Mais Pour du Apple En tout cas Ça reste Un bon prix Par rapport à ce qu'il propose Et c'est Véritablement De toute façon Une belle machine Comme on le disait hier soir Ils peuvent proposer Ce qu'ils veulent Puisque de toute façon Il n'y a pas de concurrence Très peu Là j'ai encore touché Trois tablettes Android Différentes ce week-end Je peux te dire Autant sur les téléphones On peut dire ce qu'on veut Et chacun peut trouver Midi à sa porte Autant sur les tablettes C'est quand même Vachement plus compliqué Ouais